Miraculé Olivier Giroud, notre frère chrétien. Pendant que son remplaçant était déjà sur la ligne de touche pour le remplacer, c'est là qu'il marque le but et le coach a décidé de ne plus le remplacer et de laisser continuer le match jusqu'à la fin et son but qui accorde la victoire à l'équipe de France. Une fois de plus, pendant qu'on les sous-estimait, une fois de plus, pendant qu'il boituyé, il avait été frappé au pied, il boituyé, il n'avait plus de force, mais c'est là qu'il marque le but de la victoire. Laisse-moi te dire, pendant qu'on voudra te faire sortir de la course, pendant que le monde va te disqualifier que tu n'es pas bon, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas belle, tu n'es pas forte, tu n'es pas fort, tu ne réussiras pas, c'est là que Dieu étonnera le monde au travers de toi. Oui, même si tu es sans force comme Jérôme, blessé, boituyant, continue à ramper. Si tu ne peux pas ramper, continue à marcher. Si tu ne peux pas courir, fais les moindres efforts, la grâce de Dieu criera sur toi. Dieu est celui qui s'élève, même à la dernière minute. Il s'est élevé dans la vie de Jérôme. Toute la France l'acclame aujourd'hui et qualifie la France pour la demi-finale. Une fois de plus, son Dieu s'élève. Une fois de plus, ton Dieu s'élèvera pour te justifier. Oui, même la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas, n'abandonne pas.